Blanche neige, blanche neige, tu es fille de roi Blanche neige, blanche neige, tout est radieux pour toi Blanche neige de ton visage, le bonheur dessine les traits Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet Blanche neige, ton sourire est léger comme un duvet Blanche neige, blanche neige, jusqu'au jour Blanche neige, blanche neige, tu veux devenir femme un jour Blanche neige, dans ton coeur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour Blanche neige, blanche neige, la marâtre ne veut plus de toi Blanche neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours Au creux d'avoir moitié, tu as trouvé cette nœud Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candor Blanche neige, blanche neige, tu vas devenir femme un jour Blanche neige, dans ton coeur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour Blanche neige, blanche neige, la plus belle pour toujours Rassemblez les quatre éléments, le vent, la terre, l'eau et le feu Le grand magicien Jonas s'est chargé de changer Blanche neige en statue de pierre Poussé par la reine qui accuse Blanche neige d'être l'incarnation du mal Jonas s'aperçoit qu'il a été dupé, mais la reine poursuit son œuvre Milphée, Poppy et Gobi, esprits de la nature, arrivent à temps pour sauver Blanche neige et les sept nœuds Leur joie est de courte durée Pour rendre ses pouvoirs à l'épée de Milarka, il leur manque le quatrième élément La terre Leur joie est de courte durée Le quatrième élément Comment nous le procurer ? Pourquoi n'allons-nous pas nous adresser directement à la fée de la terre ? J'étais en train de me dire la même chose Je ne sais pas comment tu as fait, Poussé, parce que j'ignorais moi-même son existence Il doit certes en exister une, mais où la trouver ? Il y a de fortes chances que cette fée soit sous terre Nous sommes les esprits du feu, Milphée, ce n'est pas pour autant que nous vivons dans les flammes Mais vous, Léna, vous avez travaillé dans les mines, vous devriez avoir au moins quelques renseignements Tu crois qu'on resterait là à se croiser les bras si on savait quelque chose ? Nous sommes comme l'ancien, nous ignorions l'existence de cette fée Et toi, la science, t'es aussi ignorant que nous ? Et toi, Froussard, tu n'as jamais entendu les animaux parler de cette fée entre eux ? Ben non, jamais Vous avez éveillé quelque chose dans ma tête en parlant de mine tout à l'heure Ah ! Saint-Vilieu ! Que voulez-vous dire, Jonas ? Il va nous falloir escalader le mont Saint-Vilieu Le mont Saint-Vilieu ? Le mont Saint-Vilieu ? La légende affirme que quiconque y montra mourra J'ai entendu dire il y a 3000 ans que cette montagne était la source de toute vie C'est là que Théramadré puisait sa force Théramadré n'étant autre que notre mère, la Terre Et cette fée, par conséquent... Notre quatrième élément En creusant la mine qui se trouve au pied du mont Saint-Vilieu, vous avez fait un merveilleux travail Sans le vouloir, vous avez réoxygéné la Terre et ce poubeau a ainsi rétabli l'équilibre de la nature Mais alors, ça veut dire que... Que nous sommes les esprits de la forêt des mondes ? En quelque sorte, disons plutôt les esprits du bonheur retrouvés Nous sommes les esprits du bonheur ? La vie s'est remise à fleurir et à s'épanouir sur votre terre La vie, c'est le fruit des bienfaits de Théramadré Et ce fruit, c'est celui du bien-être et de la félicité Pas d'hésitation, nous devons gravir la montagne Montagne sacrée, je vous le rappelle Et malheur à celui qui tentera de violer ses pentes Vous croyez que c'est mieux si tout se retrouve sans dessus-dessous ? Est-ce que tu dis vrai ? Mais nous n'avons pas d'autre solution pour l'instant Vous avez vu les arbres et les plantes se pétrifier devant vous ? Nous devons agir sinon il ne restera plus rien sur Terre, pas même nous Bien parlé Ne restons pas là Courrez de toutes vos jambes Par ici, Blanche-Neige, par ici, venez vite Qu'est-ce que tu fabriques ? Nous ne pouvons plus reculer Le sort des choses et des jambes est indifférent Tout ce qui compte, c'est d'éliminer Blanche-Neige à tout jamais La seule solution, c'est de reporter tous les pouvoirs sur le bâton magique À quoi la roum, à quoi rarête ? À quoi la roum, à quoi l'arrête ? Force du mal Bâton magique, je t'ordonne Tout ce que tu toucheras se transformera aussitôt en pierre À partir de maintenant, tu agiras sans la main de personne Non, 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 non Le pouvoir du bâton magique va s'exercer partout Blanche-Neige n'y échappera pas plus que les autres Et quand elle sera changée en pierre J'attendrai que le temps la ronge lentement Reviens Apporte-moi le bâton magique sur le champ Bientôt, la terrible menace de la reine s'abattit sur la vallée d'Elevaux Oh mon Dieu, venez vite, votre mère vient d'être Personne n'est épargné Mémula et ses lutins décident alors de venir protéger Gopi et Mémol Je vais mettre fin à tous ces horribles maléfices Ça risque d'être dangereux Écartez-vous Absalon TK Baladou, balaya, baladou Je ne t'y arrive pas Oui, Mémol Il ne faut pas que tu sois victime des pouvoirs Oh malédiction Tu pressens quelque chose ? Pauvre tante Mémula Oh, il lui est arrivé quelque chose de grave Au moment où elle essayait de m'avertir, elle a été pétrifiée Oh De quoi voulait-elle t'avertir ? D'une chose terrible, la forêt d'Emeraudes sera entièrement pétrifiée avant le crépuscule Tout est fini Rien n'est encore perdu si nous trouvons le dernier élément Une espèce de bague arrive droit sur nous À toute vitesse Elles sont venus aussi vite Moustache, pocket, QQ, venez vite Popim, il fait, unissons nos forces pour vaincre l'adversaire Hein ? Il faut faire quelque chose Notre forêt, nos amis, nos familles ont été victimes de ce bâton magique infernal Acceptez-vous de vous sacrifier ? Oui, je suis prête Allons-y, nous verrons après Gobi Qu'est-ce que tu veux ? Va-t'en avec les autres Ne te laisse pas avoir par l'adversaire Toi non plus, poussin, pas plus que les autres Bonne chance Je prierai de tout mon cœur pour qu'il ne leur arrive rien Que les forces du bien vous protègent Efforcez-vous de trouver le quatrième élément Vous êtes prêts ? Non, le vent, le feu ! Non ! Non ! Qu'y a-t-il, Jonas? Ça ne va pas. Je n'aurais jamais dû permettre que le bâton magique tombe aux mains de la reine. Vous voulez dire qu'il est arrivé quelque chose aux esprits de la nature? Il faut vite faire demi-tour pour voir ce qu'il y a. Nous devons continuer. Je sais, mais on ne va pas les laisser tomber quand les choses vont mal. Tu leur sauras d'une belle utilité quand tu seras changé en statue. Tiens, ne traîne pas. Gobi, Mémol, Poupie, Millefée. J'espère qu'il n'arrivera rien à Richard. Richard est retourné auprès de son père, Robert d'Alberville, pour recevoir son assentiment avant d'être armé chevalier. Que dis-tu? La princesse Blanche-Neige également? Oui, père. Elle est poursuivie par une véritable sorcière. Celle-là même qui a causé tant de douleurs et de peines à notre famille. Comme le destin peut être cruel. Père, je t'en conjure. Laisse-moi régler cette affaire. Fils, tes yeux sont le reflet de ton âme. Je puis y lire ta sincérité et ta détermination. Tu acceptes? Avec une réserve, il faudra te montrer discret car le roi ne doit pas en être informé. La guerre sanguinaire que nous menons touchera bientôt à sa fin et ce n'est pas le moment que le roi quitte les champs de bataille. De telles nouvelles risqueraient de l'abattre. Quand bien même mon bras le voudrait, ma conscience m'interdirait de combattre contre ta volonté. J'ai besoin de ton assentiment pour laver l'honneur de notre famille et pour arracher la princesse Blanche-Neige aux griffes de cette marâtre. Va, mon fils. Ma confiance te restera acquise à jamais. Je saurais en être digne. Hé, l'ancien! Elle est encore loin, cette contagne sacrée. Nous ne sommes plus très loin depuis. Il y a intérêt parce que ça commence à être lourd. Une passerelle! Enfin une occasion de se réjouir. Je vois pas pourquoi. Mais si, souviens-toi du lac. L'eau a bloqué les pouvoirs du bâton magique. Il nous suffira de couper les cordes de la passerelle après l'avoir traversée. Tu sais qu'il t'arrive d'avoir du génie, la science? Nous n'aurons qu'à construire un radeau au retour. Oui, et c'est moi qui traverserai le premier. N'avance pas! Pourquoi? Tu ne veux pas que ce soit moi? Regarde devant toi. Les atopérés ont rongé cette passerelle. Devons-nous prendre le risque d'être précipités dans le vide? C'est dangereux, mais je ne vois pas d'autres solutions. Je crois me souvenir de l'existence d'un gai auquel il est possible d'accéder par un petit chemin de chevrier. Qui dit chemin escarpé dit ralentissement de notre avance et par conséquent risque d'être rattrapé par la pétrification. Ce qui serait peut-être moins grave que la passerelle. Mieux vaut prendre le petit chemin du chevrier sans perdre de temps à discuter. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es cogné? Quoi? Tu ne regardes pas devant toi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, mais ça ne me dirait rien de bon. Ce ne serait pas l'abominable homme des neiges par hasard? Richard! Monseigneur? Votre Majesté. Ravi de te revoir parmi nous, Prince Richard. Je remercie Votre Majesté, mais je ne fais que passer. Ah? Avec l'espoir au cœur d'être armé chevalier. J'ai désigné mon fils Richard comme digne successeur de la lignée des Alberville. Cette décision me semble de bon aloi. S'il s'y est, Votre Majesté, nous souhaiterions votre patronage royal lorsqu'il sera armé chevalier. Il aura ma bénédiction. Mille, mille grâces, Votre Majesté. Dites-moi une chose, Prince d'Alberville. Oui? Comment s'entend ma fille et ma nouvelle épouse, la Reine Christelle? Eh bien... Au mieux. J'en suis heureux. Blanche-Neige m'a bien aimé. Mip! 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 Soyez gentil, monsieur l'abominable. N'avancez pas. Princesse! Ne craignez rien. C'est moi, Samson. Oh! Nous ne le savions pas. Je suis venu ici poussé par un curieux pressentiment. Et quand j'ai vu la forêt pétrifiée... T'empêche, on ne fait pas peur aux gens. Ne me bats pas pour ça. Quand vous aurez fini de plaisanter, on pensera peut-être à se remettre en route, les amis. Que faisis-tu à cet endroit? Je savais que l'eau faisait barrage au mauvais sort. Et je suis venu m'en assurer. C'est le seul espoir qui reste. D'accord! Mais on est toujours du mauvais côté. Hmm... Je me demande si nous avons bien fait. Marche sur un pied, tu pèseras moins lourd. Mip! Doucement. Ça va, poussin? Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Poussin! Ça va, tu n'as rien cassé? Ça va. Mais j'ai cru que mon petit cœur allait s'arrêter. Ça, ça ne m'étonne pas. Fais attention quand même. Promis. Faites vite, princesse. Oui. Il faut toujours que Poussin fasse son intéressant. Dépêchez-vous de traverser qu'on ait le temps de couper les cordes de la passerelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Grimpez doucement sur votre bout de passerelle. Mais... Mais vous! Je vous ai dit de grimper. Je ne pourrais pas tenir longtemps. Allez-y. Dépêchez-vous, princesse. Fais ce qu'il te dit, Blanche-Neige. On verra toujours ce qu'on peut faire après. Grugnot, ne me lâche pas. Ne crains rien. À mon commandement, tirez. Très bien. Dépêchez-vous. Samson, maintenant. Allons-y. N'approchez pas. C'est trop dangereux. On ne va pas te laisser tomber. Tais-toi. Occupe-toi plutôt de veiller sur la princesse. Ne l'abandonnez pas ! Et non Blanche-Neige ! Mais enfin il faut le sortir de là et qu'elle peut sauver la vie ! Tenez bon Samson ! Je vous ordonne de l'emmener ! Vous entendez ? Respectez ma dernière volonté ! C'est trop horrible à regarder ! Nous savons tous que c'est affreux mais nous avons une mission à remplir ! Non pas Samson ! Je ne laisserai pas le malheur s'étendre ! C'est parti ! Gopi, Mémol, Poppy, Milfée, Samson ! Nous n'oublierons pas votre sacrifice ! Nous unirons les quatre éléments ! Et peut-être qu'un jour, si Dieu le veut, nous nous retrouverons tous avec Richard ! Mon fils, te voilà noble chevalier ! Revêt cette cape sacrée qui porte les armes des Alberville depuis des générations ! Vous êtes prêts mes amis ? Nous allons procéder au rituel qui réveillera à Terra Madre notre mère de la Terre ! Concentrons nos pensées ! Souhaitons la même chose du plus profond de nous-mêmes et le lien se fera ! La cérémonie va avoir lieu ! Jonas sera-t-il en mesure de faire apparaître l'esprit de la Terre ? Tous unis dans une même foi ? Parviendront-ils à sauver le pays du désastre et à préserver leur propre existence ? Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de Roi ! Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi ! Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits ! Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet ! Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet ! Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour ! Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour ! Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour ! Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi ! Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours ! Blanche-Neige, au creux d'avoir moitié ! Blanche-Neige, tu as trouvé cette nœud ! Blanche-Neige, mais dans le miroir magique, malheur ! Elle a su juger de ta candeur ! Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour ! Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais... Blanche-Neige, qu'il n'est pas d'âge pour l'amour ! Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours ! Blanche-Neige, la plus belle pour toujours ! Blanche-Neige, la plus belle pour toujours !